Je pense qu'ils attendent qu'on perd la mémoire pour nous envoyer de mon truc Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Vous allez me dire mais elle porte 10 fois la même chose celle là J'ai envie de dire oui C'est tout J'ai essayé quelque chose ok Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ? Non je veux pas votre avis Merci Ok aujourd'hui on se retrouve pour un haul Yes style Et vous allez me dire mais ça fait pas longtemps que tu parles de yes style Et qu'on a jamais vu ce que tu as acheté Je vais vous dire Est-ce que j'ai du gloss sur les dents Je vais vous dire que j'ai passé ma commande le 7 mai dernier Et qu'elle est arrivée hier le 21 juin Parce qu'il y avait des produits qui manquaient à l'intérieur A ma défense, à leur défense Il manquait genre 3 produits qu'ils n'avaient pas à avoir Ils m'ont écrit quand même 3 semaines plus tard pour me dire Au fait on n'arrive pas à avoir ces 3 produits là Vous pouvez les annuler ou alors attendre qu'ils arrivent Mais votre commande va arriver en tas Mais c'était déjà 3 semaines de passé Mais c'est pas grave Et donc je me suis dit Un foutu pour foutu On va attendre qu'ils arrivent Surtout que je déteste remplir des formulaires Et répondre à des mails Donc voilà Donc j'ai attendu ma commande Elle est enfin arrivée Et du coup je voulais vous la présenter Je commence sans ordre particulier Il y a de la beauté Et il y a un truc de bureau Pourquoi allez-vous me dire ? C'est la première fois que je commande sur ce site J'ai eu beaucoup de recommandations Par ma copine Valérie Premièrement Et par vous-même aussi Et voilà Donc je commence par ceci Je voulais depuis longtemps Un autre bandeau Parce que j'en ai déjà un Mais un autre bandeau pour me maquiller Parce que l'autre est blanc Et à chaque fois qu'il est sale J'ai pas envie de le remettre Donc je mets ça pour me maquiller Et je l'ai trouvé cute Avec ses petites oreilles en métal à l'intérieur Et c'est doux Et voilà C'était la seule raison J'ai aussi pris un truc pour mon bureau Je vous le montre tout de suite Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a ? C'est une petite étalgère Pour mettre les crayons dedans Parce que j'ai acheté plein de crayons là A un moment donné Quand j'avais une lubie sur La calligraphie Je n'ai pas partie Mais j'ai arrêté d'acheter des crayons Je ne sais plus où les foutent Mais là j'ai trouvé ça Et que je pourrais les mettre dedans Et les mettre à côté sur mon bureau Et j'ai trouvé que c'était cool Et c'était transparent Et très sympa Donc On m'a conseillé cette crème solaire là Donc c'est ma copine Valérie Après il me semble que je l'ai vue sur Celle-ci Ou c'est une autre De la même marque Qui était une autre couleur La bleue je pense Chez Sonia Seller D'ailleurs cette vidéo sur les crèmes solaires Est génial Je la mettrai dans la barre d'un pouce Si ça vous tente de regarder Donc j'ai pris ça Pour mon visage bien sûr Je viens d'en mettre Et je vais voir si ça n'affecte pas ma peau Parce qu'en fait La crème solaire minérale D'après ce que j'ai appris Pour moi Enfin je la supporte pas en fait Elle me file des boutons instantanément Et du coup je peux pas en mettre Ça bouche mes pores Et si ça fonctionne Des fois ça ne marche pas Avec mon make-up Mais selon Sonia Tous les make-up du monde Ne couvriront jamais Une peau affectée par le soleil Du coup elle m'a fait peur Tout le monde fait peur d'ailleurs Donc j'ai acheté ça Et je l'ai essayé tout à l'heure J'aime beaucoup la texture J'aime beaucoup l'odeur C'est la vraie odeur de crème solaire Et j'espère que ça va fonctionner Parce qu'elle est vraiment pas chère Et du coup je vais me la racheter Si ça fonctionne Donc c'est SPF 50 plus PA plus 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 Principatif Je me rappelle plus c'était quoi J'ai pris des leçons J'ai pris des notes Par rapport à la vidéo Mais je me rappelle pas de tout Mais ça semblait être une bonne option Pas chère Ensuite il y avait des cadeaux dedans Il y avait des petits échantillons J'ai même reçu une éponge YesStyle Regarde Elle est trop mignonne Elle est trop mignonne sur le package Mais à l'intérieur elle est normale On va laisser râpe Ça vous dit Et tout le reste C'est du make-up Je vous avais En fait C'est après vous avoir Sondé sur les internets Que j'ai pris Quelques-unes de vos recommandations Pour Pour acheter tout ça Donc Je voudrais juste vous dire Qu'ils ont méga scotché tout Alors j'ai pris ce produit De Rude Cosmetic Hypnotic Hyper Eyeshadow Il faut que je vous dise Que Les swatchs Versus la réalité C'était pas tellement ça Mais surtout avec des couleurs J'ai acheté ça moi C'était pas ça Mais Ouais T'es peut-être T'es droguée On sait rien Attendez J'essaye de pas mourir Donc C'est peut-être Impossible à sortir Comment on sort Qu'est-ce que c'est Que ce bazar Oh my god Tout a coulé à l'intérieur Oh Oh la la Tu vois Vous allez voir C'est un bordel Sans nom Ok Ok Bah écoute C'est très joli Mais c'est tout cassé Je sais pas si Il se posait Être comme ça Mais Oh la la Il est tout pété Donc Merci personne Encore une fois Je vais essayer De le rapiesser Ah J'arrive Bah elle s'ouvre pas dessus L'idiote Donc ça ressemble à ceci Je sens que ça va faire plaisir À utiliser Je sais pas pourquoi J'ai choisi cette couleur Vous voyez Dans la réalité L'image C'était différent C'est beau Mais Pourquoi j'ai pris ça Je ne sais pas C'est beau Ok Je m'en sais rien Je pense qu'ils attendent Qu'on perde la mémoire Pour nous envoyer Nos trucs Autre produit Ça c'est de la marque Holika Holika Et c'est Je sais pas Un highlighter En peau Mais tout est tellement Fermé Scellé Je sais pas comment On va voir ça Mes amis Quelqu'un va être blessé Quelqu'un va être blessé On va se faire mal Si vous voulez le lien De ce collier Je vais mettre un avant d'info Il coûte vraiment pas cher Ok C'est scellé encore une fois Ça vaut bien la peine De nous envoyer ça Dans un truc à salade Si c'est pour tout Fermé Ok Je pense que c'est un gel Ou quelque chose C'est pas trop Oh Ah ok Je vais essayer avec le J'en ai pris un peu là Je suis pleine de papier adhésif Je n'aime pas cette expertise Je disais donc J'avais mis le highlighter ici Il est vraiment super joli Il sèche Il colle pas trop Et C'est crème gel Super joli Ensuite J'ai un autre produit De Rude Cosmetics Et là Il s'avère que c'est des paillettes Je pensais que c'était des pigments Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi J'ai peut-être mal lu Je lis mal mes affaires En sérieux Bref Face and Body Ça c'était bien avant Que BH Cosmetics Sorte ses paillettes Fluorescentes Je vous le montre Comme ceci C'est vraiment très très chouette Ça ne va rien que je fasse un swatch On pourra les essayer À un moment donné Sur les yeux Ça serait cool Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai un Ok Je dois avouer J'ai craqué dessus Parce que Packaging Après ça Ils mettent ça sur le packaging Mais arrêtez quoi Oh J'ai un fun fact Sur la beauté coréenne Vous voulez savoir quoi J'ai appris Récemment Que les coréens Faisaient des masques Tous les jours C'est super important Pour eux Le skin care Plus important Que nous Apparemment Vous le saviez ça Je ne savais pas C'est ça Incroyable Bon Je n'arrive pas à ouvrir Ah puis aussi Pour eux Le packaging Intérieur Et extérieur C'est tout aussi important Je perds mes mots Ok Regarde-moi Sur ma petite highlighter Il est trop mignon Oh ça c'est un gris Petit highlighter Baby face Oh C'est trop chou Binou Attends Il n'y a que ça De produit Vous voyez Il est au fond Là-bas Putain les gars Tout est dans le packaging Parce que dans le produit Il n'y a pas grand chose Elle est mal lunée Celle-là Elle ne dit qu'elle est critique Aujourd'hui C'est l'expérience Expérience highlighter Attends Ce highlighter C'est de la poudre C'est pas un highlighter ça C'est zéro highlighter Qu'est-ce que c'est que ça Ok Ça c'est un highlighter Ça c'est de la poudre libre C'est de la poudre précis Pour moi C'est un fail Ok Passons Retournons chez Rude Cosmétiques Et Bling it on Pigment Couleur Get on my level Sur emballé C'est blanc Ça a des reflets Sur l'image C'était pas ça du tout Mais Je m'attends Bref C'est pas grave Je vais essayer Ouh C'est beau D'en saupoudrer Un petit peu ici Donc c'est un pigment Très volatil Avec des reflets Vous voyez Quelle couleur Parce que moi Je vois le rose Mais J'ai l'impression Que vous voyez Comme du blanc Ou du vert C'est très beau Mais en fin de fois C'est pas ce Oh Ok Je vois Oh Là c'est menthe Et là c'est rose Intéressant Intéressant Je C'est un pigment Un peu pailleté Donc Oui Lui Sympa Sympa J'arrête de râler Ok 2 minutes 2 minutes J'arrête Pas longtemps Puis Euh J'ai un autre produit De rude Cosmetics Je pense Ils sont vraiment Rudes Pour de vrai Qu'est-ce que c'était Déjà Liquid eye shadow J'ai pris Le vert Ils se présentent Comme ceci Nous allons essayer De l'ouvrir Oh Ils sont facilement Ah mais ça ressemble Vraiment au Au styla Bon Il y a un autre Emballage Et vous déconnez Les gars L'abusance Ok Ok Oh mon dieu C'est beau Ça sent vraiment Au Au métallique De styla C'est super joli Super pailleté Très cool Bon J'aurais pas pris Cette couleur Mais Voilà J'ai pas cette couleur Là Sympa C'est granuleux Par contre Il y a une texture On le sent bien Mais c'est très 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 Pigmenté C'est super joli Je l'efface Avant de m'en foutre Partout Hop 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 Ok Ma jupe est déjà Attachée On s'en fout Puis J'ai aussi ce produit De Olika Olika Qui est un Ice Pen Glitter Tenturing Parts Il est scellé Comme avec Un cadenas Oh Comment je vais faire Pour l'ouvrir Oh Comme ceci Oh C'est en version Eyeliner Est-ce qu'on va voir Quelque chose Oh C'est magnifique Ça j'adore Ça j'adore Ça c'est beau Lui Oui C'est cool ça C'est comme orange Et menthe A la fois Très 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 granuleux Par contre Je voudrais vous le dire Vous sentez bien 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 la paillette Il y a aussi des grosses paillettes Dessus Donc On va l'essayer Est-ce qu'il y a des produits Que vous voulez voir en premier Dites le moi dans les commentaires Si c'est pas encore fait Je t'invite à t'abonner Likez cette vidéo Et active la cloche Si ça te dit Parce qu'au mois de juillet Je serai pas là tous les jours Malheureusement Et Bah je te mets la vidéo d'hier Juste là Si ça tente d'aller regarder Ça serait Ça serait sympa Je remercie Toutes les marines Et tous les parrains De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi Ça te tente Clique sur ce petit carré Qui m'attendait directement Chez Patréon Vous pouvez aller Retrouver Un espace Safe Et positif A partir de maintenant Allez